Alors, on va essayer d'écrire cette fraction-là, 29 sur 100, 29 centièmes, sous forme décimale. Et pour ça, je vais utiliser les unités de numération. Je vais commencer par réécrire la fraction, donc 29 centièmes, et je vais la décomposer pour essayer de faire apparaître les unités de numération. Alors, en fait, 29 centièmes, ce que je peux dire, c'est que c'est 20 centièmes. Alors, je vais prendre d'autres couleurs, c'est 20 centièmes plus 9 centièmes. Alors, ici, ce qu'on a, c'est 20 centièmes, et 20 centièmes, en fait, on peut remarquer qu'on peut diviser le numérateur et le dénominateur, tous les deux, par 10. Donc, en fait, ça revient à simplifier par 10, comme ça, là, donc à enlever 2 zéros. Et du coup, 29 centièmes, eh bien, c'est égal à 2 dixièmes, 2 sur 10, plus 9 centièmes. Là, je vais juste le réécrire, je ne vais rien changer. Voilà, alors, je ne sais pas si tu as bien écouté ce que j'ai dit, mais ici, on a 2 dixièmes plus 9 centièmes, et peut-être que tu entends, là-dedans, les unités de numération, on a des dixièmes et des centièmes. En fait, très exactement, on a 2 dixièmes plus 9 centièmes. C'est exactement ce qu'on a écrit au-dessus. Et là, on peut vraiment penser à nos unités de numération. Ici, par exemple, j'ai la position des unités. Alors là, dans notre nombre, on a 0 unités, donc je vais mettre un 0. Ensuite, on a la virgule, et puis immédiatement à droite, le rang immédiatement à droite, c'est la position des dixièmes. Et ici, j'ai 2 dixièmes. Et puis, si je me déplace encore un rang vers la droite, j'arrive à la position des centièmes, et je sais que, c'est écrit au-dessus, j'ai 9 centièmes. Donc, 29 centièmes, 29 sur 100, eh bien, sous forme décimale, c'est égal à 0,29. Et d'ailleurs, tu verras que, très souvent, ce nombre-là, on l'appelle 29 centièmes. C'est exactement la fraction 29 sur 100. 29 centièmes. Voilà, on va en faire un autre. On va essayer d'écrire cette fraction-là, 53 sur 10, sous forme décimale. Alors, je vais faire exactement la même chose. En fait, je vais décomposer mes 53 dixièmes, et je vais les décomposer comme ça. J'ai déjà 50 dixièmes. 50 dixièmes plus ce qui reste, ce qui reste, c'est 3 dixièmes. 3 dixièmes. 3 sur 10. Alors, ici aussi, 50 sur 10, 50 dixièmes, c'est 50 divisé par 10. Je peux diviser, en fait, en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, par 10, et j'obtiens que, donc, 53 sur 10, c'est 5 sur 1. Mais 5 sur 1, c'est 5, donc je peux l'écrire comme ça. plus 3 sur 10. Et en fait, c'est 3 sur 10, c'est exactement 3 dixièmes. Donc, finalement, c'est 5 plus 3 dixièmes. 5 plus 3 dixièmes. Et là, comme tout à l'heure, on peut reconnaître les unités de numération. J'ai 5 unités. C'est le 5 qui est là. Ensuite, je place la virgule, et j'ai 3 dixièmes. Les 3 dixièmes qui sont là. Donc, 53 dixièmes, eh bien, c'est 5,3.